Je vais couper un certain nombre de diapositives pour que vous puissiez plus intervenir. Mais ne m'en voulez pas si vous voyez passer des diapositives pour rien. Donc voilà, la première diapositive, c'est les étapes qu'il faut franchir pour établir l'amélioration de la vie des personnes. Ça, c'est une diapositive qui m'a été donnée par la personne du Tévers qui est en Espagne, à Barcelone. Je pense que je n'ai pas besoin de développer pour passer relativement plus vite sur des choses plus compliquées. Mais vous voyez que la recherche pour améliorer la vie et une recherche pharmacologique, ça demande beaucoup, beaucoup d'étapes. Bon, on a parlé beaucoup de la trisomie 21, mais cette diapositive vous montre qu'il n'y a pas, et ça a été déjà dit, que le retard mental et que les problèmes endocriniens. Il faut aussi rappeler, je n'ai pas la diapositive ici, mais qu'il n'y a pas que la trisomie libre. Il y a aussi deux sortes de trisomies. Des trisomies en mosaïque avec les trois chromosomes sur certaines cellules, mais pas sur toutes. Et le pas sur toutes, on ne sait pas ce que ça veut dire au cours du développement. Il faut savoir que quand on a une trisomie 21 en mosaïque, Mlle Réthoré disait, c'est plus grave. Et moi, je vous dis, c'est moins grave. Et en vérité, c'est entre les deux et c'est suivant les personnes. Et c'est suivant la façon dont les gènes en trois exemplaires se sont développés au cours de la vie. Donc, c'est ça, la mosaïque. Et le troisième cas, c'est une trisomie avec une trisomie partielle, avec un remaniement à l'intérieur du 21. Et ça, pourquoi je le cite ? Parce que je pensais que notre amie généticienne, mais peut-être que je n'ai pas suivi, on aurait parlé. Ça, ça peut être héréditaire au cours d'une famille, dans la famille, pas seulement dans le couple qui a d'autres enfants, mais aussi dans la famille un peu plus éloignée. Donc, les trois types de trisomie. Et sachez que la trisomie 21 ne se répète pas dans un même couple. Ce n'est pas une maladie héréditaire au sens d'autres pathologies héréditaires. C'est très important. C'est un accident chromosomique. Et notre collègue a parlé de maladie génétique. J'aurais bien aimé que les téléthons le considèrent comme une maladie génétique. Mais comme vous savez, c'est une maladie chromosomique sur laquelle il n'y a aucun gène, d'après eux. Je suis très méchante et un peu sarcastique. Mais c'est vrai que, outre qu'il y a un déficit intellectuel, c'est vrai que c'est ce qu'on m'a répondu. Maladie chromosomique, ce qui est vrai. Donc, voilà. Donc, beaucoup de systèmes hormonaux. Le système immunitaire, on sait, il n'est pas extrêmement atteint. Mais il est quand même atteint. Et puis, les cancers, il y en a plus, il y en a moins, suivant les cas. Je ne vais pas détailler parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours. Peut-être que pour les étudiants en médecine, ça serait important. Je voudrais développer un vieillissement précoce, mais pas seulement intellectuel. D'ailleurs, il y a des études qui ont montré que même sur des personnes qui ont 50 ou 60 ans, si on leur fait faire des tâches d'apprentissage, ils le font aussi bien que quand ils avaient 30 ans. Donc, ce vieillissement est plutôt de type organique qu'intellectuel au sens proprement mesurable. Mais ils peuvent devenir plus lents, mais comme nous tous, avec un décalage. Et puis, je ne l'ai pas mis là parce que ce n'est pas la bonne diapositive. Juste vous dire que j'ai perdu mes deux clés USB sur lesquelles il y avait la plupart de mes données pour faire cet exposé. Donc, je l'ai dit. Donc, c'est des problèmes de sommeil, mais on le verra cet après-midi. Mais c'est très important sur le développement. Voilà donc les atteintes du système nerveux. Pourquoi je vous en dis un mot? C'est que si on ne connaît pas quelles sont les atteintes spécifiques, on ne va pas pouvoir agir sur ces atteintes, soit agir par des apprentissages, par des accompagnements spécifiques, mais aussi connaître les gènes qui sont impliqués dans ces anomalies et pouvoir intervenir. Voilà donc on sait que le cerveau est plus petit, etc. Je n'ai pas envie de développer tout ça, mais juste vous donner comment on pense pour avancer. Donc, et ça peut se mesurer, mais ça, je vous le dirai tout à l'heure. Et puis, il y a aussi ce qu'on ne dit pas assez quand même des problèmes moteurs, à la fois de la motricité globale et de la motricité fine. Et ça, quand vous en parlez, ah bon, il y a des problèmes moteurs? Non, ce n'est pas vrai. Bon, voilà. Donc, en gros, sur le système nerveux, c'est l'efficacité des réseaux neuronaux et l'efficacité de la transmission neuronale et du fonctionnement des synapses, même si dans le détail, c'est plus compliqué que ça. Alors, le QI qui ne veut rien dire, mais qui veut dire quand même des choses. Je vous montrerai tout à l'heure un exposé montrant que le QI, quand on le fait, je le dis tout de suite, ça sera plus simple, je passerai la diapo après. C'est que le QI, quand on le regarde de façon longitudinale, ça veut dire quelque chose. Si on le regarde à un point, à un moment donné, ça ne veut rien dire. Et comment ça se mesure? Il y a des tas de domaines pour mesurer le QI, mais aussi mesurer le comportement global de l'individu dans ses apprentissages. Et maintenant, grâce aux recherches de médicaments, il faut avoir des échelles d'évaluation de la personne avant la prise de médicaments et après. Et donc, il a fallu créer des échelles adaptées à la trisomie 21, autre que le QI d'il y a 50 ans. Voilà, mais il faut tenir compte de ce qui est préservé et s'appuyer sur ce qui est préservé pour rendre plus accessibles les déficits. Une dame ici me disait qu'elle avait des enfants à qui elle faisait faire des vêtements et faire un défilé de mode. Et non seulement, ils font leurs vêtements, quelle que soit leur difficulté de motricité fine, mais comme ils ont des grandes aptitudes créatives, ils font des dessins qu'ils collent sur les vêtements qu'ils ont faits. On commence par de la création, de l'aptitude et ensuite, on s'occupe du reste. Ils ont plein de choses. Alors, les fonctions altérées, c'est le langage, la mémoire verbale à court terme et la mémoire explicite à long terme. Je vous détaillerai ça. Alors, juste ça, parce que c'est un peu plus difficile. Les modèles animaux, qu'est ce que c'est que les modèles animaux? C'est des souris. La plupart du temps, maintenant, il va y avoir des modèles de rats, mais c'est vrai pour toutes les pathologies. Vous avez dans la mycosicidose, il n'y a toujours pas de modèle de bon modèle au sens propre, c'est à dire un modèle qui rend compte du gène qui est muté. Dans la trisomie 21, ce n'est pas des gènes mutés, c'est des gènes en plusieurs exemplaires. Donc, il faut ajouter un gène pour comprendre dans une souris, dans lequel on a ajouté ce gène extrêmement tôt lors de son développement. Et toutes les souris ISO qui vont naître, eh bien, ils vont avoir ce gène en trois exemplaires. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer que tel gène, par exemple, le premier gène qui a été trouvé, c'est le gène qui s'appelle SOD1. Eh bien, ce qui a à voir avec le stress oxydant, vous avez parlé du stress oxydant, on a fait au laboratoire des souris transgéniques pour ce gène uniquement. Alors, la diapositive suivante, c'est la plus compliquée. Donc, si vous comprenez celle-là, vous êtes rassurés pour le reste. Cette diapositive vous montre le chromosome 21. Alors, au centre, vous avez le chromosome 21 et puis, sur les côtés, à droite, le chromosome 16 de souris qui a 150 gènes qui sont grosso modo les mêmes et dans le même alignement que chez les patients avec trisomie 21. C'est ça qui a pu faire avancer la recherche sur la trisomie 21. Pourquoi ? Vous avez cité M. Matéi. Il se trouve que quand on a créé la FRT, deux ou trois ans après, j'ai été voir M. Matéi. Il faut que je parle plus proche. J'ai été voir M. Matéi à l'Assemblée nationale et je lui ai dit, est-ce que, il était au gouvernement, est-ce que ministre de la Santé, je crois, je lui ai dit, est-ce que vous, on peut avoir de la recherche sur la trisomie 21 comme pour les autres maladies ? Et dans tous les domaines. Vous comprenez bien que je ne suis pas Madame Gênes et pas sans gênes non plus. Eh bien, il m'a dit, Madame Landon, dans toutes les familles, il y a un petit mongolien. Ça a avancé. Plusieurs personnes ont dit trisomique. Moi, je ne dis plus trisomique, je ne peux pas supporter. Mais il me dit, mais on ne comprendra rien parce que c'est un chromosome entier. Et à l'époque, on pensait qu'il y avait 1000 gènes. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a deux ou trois fois moins, au moins deux fois moins, qui s'expriment en protéines. On ne comprendra rien. Eh bien, c'est parce que, si vous comprenez cette photo, cette diapo, et puis peut-être une autre, on a pu faire des souris transgéniques pour un gène, pour plusieurs gènes, voire pour un grand nombre de gènes, qu'on peut comprendre en comparant ces différents modèles. Ce que fait un gène tout seul et ce que fait un gène en compagnonnage avec les autres gènes du chromosome 21, qui sont chez la souris, qu'on a pu avancer comme ça. Et ça a 20 ans. Donc, la recherche a 20 ans. Et dans l'un de ces gènes, c'est la SOD, c'est la PP qu'on verra qui est impliquée dans la maladie d'Alzheimer, c'est DIRCA que vous avez cité. Mais il faut quand même beaucoup de groupes dans le monde. On a beaucoup d'outils, énormément d'outils de recherche pour comprendre, par exemple, pourquoi il y a des problèmes thyroïdiens, pourquoi il y a des problèmes immunitaires, pourquoi il y a plus de cancers du système lymphatique que de cancers du système des cancers solides. On a beaucoup de moyens, ce que personne ne croyait qu'on pourrait avoir. Et puis, on n'a pas de gens pour faire la recherche. Et ça, c'est quel que soit, je vous le dis, quel que soit le pays. Parce que ce n'est pas fancy. Et que, pour revenir au premier élément, on préfère, ça coûte moins cher peut-être, de faire du diagnostic anténatal, même si le dernier a l'avantage d'éviter les amiosynthèses, ce qui est quand même avantageux. Donc, à droite, le mumu 16, ça veut dire musculu, c'est la souris, c'est le nom latin de la souris. Donc, 150 gènes. Et puis, à gauche, c'est peut-être à droite sur votre... À gauche, le chromosome 10 de souris, il contient 56 gènes, et le chromosome 17 de souris, qui contient 23. Donc, on peut faire des souris transgéniques pour l'un de ces gènes, de la souris ou de l'homme, suivant les cas, ça, c'est de la cuisine. Et puis, on peut faire des souris trisomiques 16, c'est-à-dire qu'ils vont porter l'ensemble des gènes du chromosome 16, analogue au 21, dans une seule souris. Il y aura donc deux chromosomes 16 normaux, et puis un chromosome 16 en plus. Et puis, on peut faire pareil pour la souris, avec les gènes du chromosome 10 ou du chromosome 17. Aujourd'hui, tout le travail qui est publié est publié avec des souris qui contiennent l'ensemble de ces 150 gènes, ou un ensemble de 117 gènes, ou un ensemble de 54 gènes. Et donc, la diapositive suivante, c'est la même... Voilà, alors là, pardon. C'est... C'est celle-là. C'est la même chose, c'est les grandes barres, les grandes barres à côté, qui vous donnent le nom de cette souris merveilleuse, TS65DN. Elle a un nom barbare, parce qu'elle est TS, parce qu'elle est trisomique, elle est DN, parce que c'est Davidson, Muriel Davidson, qui l'a fait aux Etats-Unis. Et elle est 65DN pour Muriel Davidson. Voilà. Et vous avez à côté une autre, vous voyez, qui en a un peu moins, TS1, c'est J1. Et puis une autre, qui est le complément, vous voyez, les trois flèches, vous montrent bien ce qu'on peut faire. Et on peut, c'est juste, puisqu'on est là-dessus, et je crois que c'est vraiment ce qui est difficile à expliquer, à comprendre comment on peut avancer. On peut même, donc, à l'intérieur d'une de ces souris qui contient les 150 gènes, on peut inactiver, c'est-à-dire enlever le troisième gène. Par exemple, on a fait des souris TS65DN, dont on a enlevé le gène APP. Cette souris, elle contient tous ces gènes en trois exemplaires du 16, sauf le gène APP, ou sauf le gène d'Irk1. Donc tout ce qu'elle aura, on pourra voir si c'est en relation avec l'un des gènes étudiés. Vous voyez que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de biologie moléculaire, beaucoup d'engineering, mais c'est très rigoureux, c'est logique. C'est logique, et on peut ainsi comprendre, par miracle, qu'est-ce que fait tel ou tel gène. Ça va ? Et alors, voilà, ça, c'est l'exemple d'une souris avec ce chromosome de 132 gènes, les TS65DN. Excusez-moi si ce n'est pas exactement le même nombre de gènes, c'est parce que suivant les périodes, peu importe. Et vous voyez, une petite, la TS65DN, avec 135 gènes. Ici, avec 33, et ici, avec 35. Et on peut s'amuser comme ça. Et alors, les laboratoires travaillent tous sur des modèles différents. Néanmoins, là, c'est la diapositive compliquée, mais c'est exactement ce que je viens de vous dire, avec en haut le chromosome 21, et puis différents modèles de souris trisomiques qu'on appelle trisomiques partielles. Voilà, vous savez tout. le chromosome 16, le chromosome 17, et comment on a fait ça. Juste pour vous ajouter quelque chose, on a même pu mettre dans une souris un chromosome entier 21 humains. Elles vivent, ces souris, elles se reproduisent, et elles sont très utiles. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à faire ça en Angleterre. Et ces souris s'appellent TC1, et je ne vois pas là-dessus, je ne le vois pas. Les noms barbares de YAC et BAC, c'est l'outil pour mettre un gène dans une souris. YAC veut dire yeast artificial chromosome, un chromosome artificiel de levure, et BAC, un chromosome artificiel de bactéries. Voilà, donc, quel modèle ? Les souris transgéniques pour un gène, c'est ce que je viens de vous dire, je me répète. Des souris transgéniques pour plusieurs gènes, quand on les croise entre eux, qu'est-ce que font deux gènes ensemble ? Et puis, des souris transgéniques, transgéniques, et donc trisomiques, partielles, 16, 17, etc. Oui, je l'ai là. Et le modèle TC1, dans lequel on a mis un chromosome humain entier. Voilà les outils. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces souris ? Tout, presque tout, si on est rigoureux, si on utilise les mêmes tests, dans les mêmes laboratoires, dans les mêmes conditions, etc. Et voilà, la diapositive sous 20, c'est juste pour vous montrer, on peut faire nager une souris. Quelle idée ? Un rongeur dont on fait... Ça, c'est vraiment des idées de chercheurs. On fait nager une souris, et on fait nager une souris, on fait des apprentissages sur une plateforme, on lui fait rechercher un appât, et puis on regarde comment elle trouve cet appât. Si elle le trouve, combien de répétitions il faut faire, etc. Donc, beaucoup de... Et j'ai mis à côté les tests qui correspondent chez l'homme à quelque chose. Le test de chez la souris, ça correspond au test de l'anxiété, au test de mémoire et d'apprentissage. Ça s'appelle le test du nouvel objet. Le labyrinthe de la piscine, c'est la mémoire spatiale et les apprentissages. Différents types de mémoires. L'activité locomotrice. Voilà. Pour vous dire que c'est pas tout à fait par hasard. Là, c'est le travail à court terme, la peur et l'anxiété, la discrimination spatiale d'objets, parce qu'il y a la localisation et la discrimination. Alors, les nouveaux modèles, bon, je vous ai dit, il y a plein de modèles qui sont en construction. Et en France, à la Clinique de la Souris à Strasbourg, il y a Yann Hérault, qui construit énormément de modèles de souris, puisqu'il y a cette nouvelle méthode, je ne rentrerai pas là-dedans, qui s'appelle la technique de CRISPR, qui permet d'obtenir tout type d'arrangement chromosomique. Donc, il peut découper, faire des petits bouts, rajouter des petits bouts dans une souris. C'est vraiment, on joue, voilà. Mais ça, voilà. Maintenant, je vais juste vous parler des exposés de Chicago, mieux connaître pour mieux comprendre. Donc, des travaux sur la souris, ils ont montré dans cette souris TS65DN qu'il y a peut-être une molécule qui est intéressante, qui est un inhibiteur, peu importe les détails, et qui permet de restaurer les paramètres morphologiques et la neurogénèse du gyrus denté. J'ai oublié de vous donner une diapositive, j'ai tout perdu. Alors, une diapositive qui vous donnait tout ce que cette souris TS65DN avait d'anormal par rapport à une souris témoin et dans ces anomalies, lesquelles ressemblaient à ce qu'on trouve dans la trisomie 21, compte tenu de tout le panel, pas uniquement d'apprentissage. Ça peut être sensibilité, thyroïde, etc. Puisque, d'ailleurs, vous avez montré que dans des souris transgéniques, le collègue de Necker. Bon, monsieur Grandolm, je vous ai mis entre parenthèses d'où ils viennent, ces gens, pour que vous ayez une idée. Grandolm, qui est quelqu'un de très connu, il a montré qu'une région particulière du cerveau qui s'appelle le locus seriulus, qui est très impliquée dans le vieillissement neuronal et la maladie d'Alzheimer. Eh bien, dans cette petite minuscule partie du cerveau, il y a des neurones particuliers qui sont, qu'on appelle des neurones noradrénergiques, qui sont liés à la synthèse d'un neurotransmetteur qui est la noradrénaline. Eh bien, c'est anormal dans les souris TS-65DN, toujours, et qu'on peut éventuellement stimuler la synthèse de noradrénaline, qui est altérée. Donc, on peut regarder sur ces souris les systèmes de neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline, etc., et essayer de trouver une approche pour stimuler le système noradrénergique, ce qui serait très important au cours du développement, mais en particulier au cours du vieillissement. Stagnic est à Bologne. C'est un excellent groupe que j'avais fait venir en 2008. Et là, ils ont trouvé toujours sur ces souris TS-65DN, un composé, c'est quelque chose de très connu, dans le développement du cerveau. Il y a un composé qui s'appelle le BDNF, pour Brain Derive Neurotrophic Factor. Et ce BDNF est altéré chez les personnes avec l'expression du BDNF, altéré chez les personnes avec trisonnie 21, et altéré dans ce modèle de souris TS-65DN. Et ils ont testé un pigment végétal antioxydant qui s'appelle le 5-8-DHF, pour restaurer ce qui ne va pas chez ces souris. Et c'est une équipe qui travaille beaucoup sur les pistes thérapeutiques, y compris néonataux, néonatales, pardon, et même in utero. Alors, Velasco à Salamanque, c'est pas à Barcelone, mais c'est à Salamanque. En Espagne, il y a au moins 5 groupes qui travaillent sur la trisomie 21 et les pistes pharmacologiques. Il y a aussi une extraordinaire clinique de la trisomie 21 à Barcelone. C'est pas par hasard que les tests du thé vert ont été faits à Barcelone, bien que toute la recherche a été faite à Paris, et qu'en France, on n'a pas pu faire les tests. Et que même quand on a obtenu de l'argent, on n'a pas pu les faire. Voilà. Je sens à vous les grandes organisations. Je suis désolée. Voilà. Donc, elle a essayé quelque chose qui est un antioxydant, qui est l'oméga 9. Et elle a montré que cet oméga 9, porté par l'acide oléique, permettait d'inhiber la protéine d'irquin A et de restaurer par diminution, avec ce composé, qui est donc autre chose que le thé vert, par ce composé, permettait de diminuer l'expression de la protéine d'irquin A et de restaurer toujours dans ses souris TS-65DN. J'avais une magnifique diapositive qui m'aurait demandé une demi-journée à refaire. Donc, je ne l'ai pas refaite. Donc, vous voyez, c'est... Voilà. Alors, encore des travaux sur les souris. Ça, c'est un travail qui a été fait toujours sur les TS-65DN et qui ont montré Il a regardé des souris trisomique 10 et trisomique 16 et il a montré que les gènes du chromosome 10, certains gènes du chromosome 10, étaient tout aussi importants pour comprendre la trisomie 21 que les gènes du chromosome 16 sur lesquels les chercheurs travaillent depuis 15 ans. Et si on n'a pas fait de souris trisomique 10, c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent et surtout pas beaucoup de jeunes chercheurs. Toujours, Yann Hero, je viens de vous en dire un mot, mais il a trouvé encore un autre inhibiteur de la protéine d'irquin A. Je ne sais même plus. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas mis. Je suis désolée. Je ne l'ai pas mis. Je peux le retrouver si quelqu'un veut. Un autre inhibiteur qui est créé par une autre boîte. Parce que la course aux inhibiteurs de dirquin A, c'est le monde entier. Je vois sortir des papiers de Chine, je vois sortir des papiers du Japon, je vois sortir des papiers de Corée du Nord, non, du Sud. Des papiers de Corée du Sud. Donc, la recherche d'inhibiteurs, parce qu'il faut savoir que vous avez entendu parler du thé vert, personne ne gagnera de l'argent avec cet inhibiteur parce que c'est un composé naturel qu'on peut trouver. J'ai la boîte dans mon sac. Je me la sortirai. Mais par contre, si on trouve un meilleur inhibiteur plus spécifique, le laboratoire va faire beaucoup d'argent. Donc, c'est la course. Je vais vous en parler après. Diana Bianchi, elle s'intéresse beaucoup au traitement in utero ou néonatal. Je vous ai montré une diapositive. Elle est au NIH maintenant. Nous avons notre meilleur post-doc qui est parti en post-doc et qui est installé aux Etats-Unis, chez elle. Nous n'avons aucun post-doc que nous accueillons en France. Pas d'argent pour un post-doc. Il faut savoir. Et que cette apigénine augmente les performances des souris. Elle a resté plusieurs modèles de souris. Les exposés de Chicago sur les aspects cliniques, puisqu'il n'y a pas que les souris qui permettent d'avancer. Alors, vous allez sans doute bondir. Moi, j'ai bondi sur place. C'est quelqu'un qui a présenté la stimulation électrique non invasive dans du cerveau. Dans le cerveau de Jean, d'abord tout venant. Il a testé, je ne sais plus, pendant 20 jours, je ne l'ai pas marqué, une quinzaine de sujets tout venant, comme nous, dans cette salle. Et il a montré que c'était faisable. Il a stimulé dans plusieurs régions, etc. Et après, il est passé à 5 adultes avec trisomie 21. Et il a montré que c'est faisable, que ça améliore. Et c'est une étude pilote. J'imagine. Et alors ? Vous faites sur des personnes avec trisomie 21 avant d'avoir fait suffisamment, etc. Eh bien, la réponse a été celle-ci. Parce que j'ai été le voir. J'étais scandalisée. Parce que je fais partie du comité d'éthique de l'Inserm. J'étais scandalisée. Et il m'a dit, parce que je n'aurais pas eu l'autorisation, parce que là, dans le cas d'un déficit intellectuel ou comportemental, il pouvait y avoir une amélioration. Donc, je n'avais pas besoin de faire autant de tests. sur la population d'où venant. Je n'avais pas besoin de faire un essai. J'ai fait juste la faisabilité et le fait que ça... Et donc, il a eu l'autorisation parce qu'il y avait un bénéfice potentiel. C'est très intéressant pour les essais cliniques et les autorisations. Parce que quand il y a peu d'essais cliniques qui sont faits sur des enfants, même en France, je veux dire, les doses sont adaptées. Ici, il y a plusieurs médecins, pharmacologues. Les doses sont adaptées de l'adulte à l'enfant. Il n'y a pas d'essais cliniques sur l'enfant, sauf dans certains cas très particuliers où il y a un bénéfice attendu réel. Attendu et potentiellement réel. M. Hart, de Duke-Université, a demandé à ce qu'on évalue de façon plus précise pour des essais cliniques, ensuite, ou pour l'évaluation, pour les interventions de la vie courante, compte tenu de l'hétérogénéité des personnes avec trisomie 21. Parce que c'est vrai, c'est vrai pour la TSH, ils ont des taux variables de TSH, mais c'est vrai aussi, et vous le savez mieux que quiconque, pour que... Et c'était une dame. Elle a souligné qu'il n'y avait pas assez de collaboration entre l'industrie et les laboratoires académiques. Alors, dans les aspects cliniques, ça va vous faire plaisir. Voilà, Dessoussa, qui vient de Londres et qui est une des élèves d'Anette Karmilov, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissaient ici, qui s'est sur le tard beaucoup intéressée à la trisomie 21. C'était une sociologue, psychosociologue, qui faisait beaucoup de tests cliniques. Et elle, cette personne, une jeune personne, a présenté des résultats sur l'utilisation d'objets et sur un écran, et a montré que quand on leur fait faire un apprentissage ad hoc, eh bien, ils répondent tout à fait aussi bien que les enfants tout venant, et qu'il leur faut plus de temps. Moi, je me rappelle ma fille, quand elle était petite, et je lui disais, qu'est-ce que tu as vu à la télévision ? Maman, il faut qu'elle soit plus lente. Et l'utilisation de l'outil ordinateur, tablette, tout ce que vous voulez, fait qu'ils peuvent aller à leur rythme. Et cet outil, qu'on ne trouve pas forcément bon, eh bien, ça permet de mettre des tests d'apprentissage, des apprentissages cognitifs, des apprentissages du temps qui passe, etc., à leur rythme. Ils passent les pages comme ils le veulent. Et là, ils sont acteurs de leur propre rééducation. Si tant est qu'il faut utiliser le mot rééducation, que je n'aime pas. Alors, toujours dans les interventions concernant les personnes, donc, Vicari, qui était à Rome, qui a beaucoup travaillé sur la comparaison entre les personnes ayant une trisomie 21 et ceux qui ont un syndrome de Williams, a montré que les apprentissages doivent être basés sur la mémoire à court terme et visuo-spatiale. C'est ce qui est préservé alors que la mémoire à long terme, même visuo-spatiale, est moins bien conservée. Mais par contre, la mémoire implicite à long terme est conservée. Alors, une personne de Lausanne, très bien, qui a mis en évidence des tâches particulières de mémoire spatiale à difficultés variables. dépendant de deux régions différentes de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une toute petite partie du cerveau qui a la forme d'un hippocampe et qui est impliquée, entre autres, dans la mémoire. Et donc, le CA1, c'est une région. Le DG, c'est pour gyrus denté, en anglais, dentin gyrus. Et il a montré que certaines tâches permettent de savoir à quoi ça correspond et elle a dit que ce qui est important, c'est le CA1, la région CA1, pour les tâches visuelles et que c'est très important d'appliquer des tâches de mémorisation à long terme pour pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris sur ordinateur dans des tâches de la vie quotidienne. parce que si on stimule ce type de tâches, donc on stimule cette région de l'hippocampe, après, ils vont apprendre. Ils apprennent comme nous. On apprend à lire et puis on apprend à lire sur un texte et puis on utilise la lecture pour lire d'autres textes. Et bien, ça, c'est la même chose. Ce type de tâches leur permet d'utiliser cet apprentissage pour d'autres tâches. C'est un travail très intéressant qu'elle a fait. Moi, je dois dire, je ne vais pas dans les congrès de... Alors, voilà. Il y a une personne qui a travaillé sur la mémoire. Je vous passe les détails. Mais elle a essayé de voir à quel âge la mémoire s'installe et pour quel type de données la mémoire s'installe. Et elle a montré que les enfants apprennent, enfin, se souviennent, les souvenirs, ont les mêmes souvenirs. Souvent, ils n'arrivent pas bien à les exprimer, mais ils ont les mêmes souvenirs que les autres enfants. Et je dirais que pour vous, pour certaines personnes qui sont parents, vous allez être étonnés des souvenirs qu'ils peuvent nous renvoyer, y compris des souvenirs d'événements, donc plutôt implicites, alors qu'un, mais implicites à long terme, pas forcément implicites à court terme, et des mémoires spatiales qu'ils peuvent nous présenter. Donc, tout ça est à prendre en compte dans leur valorisation. C'est-à-dire que cette déficience intellectuelle, boum, c'est pas vrai. C'est vrai dans certains registres, et en particulier dans le rendu de certains registres. Les interventions... Ah oui, je vous ai rajouté quelques interventions qu'il y a eu à Grenoble, puisque j'ai trouvé que c'était intéressant. Le congrès de Chicago était plutôt sur les gènes, sur Alzheimer, etc. Donc, à Grenoble, il y a eu quelqu'un qui a parlé... Donc, il est à Valioïde en Espagne, mais cette année, il est en stage à Lyon ou à Grenoble, je ne sais plus. Et ils ont montré que l'entraînement à la parole par un perroquet, eh bien, comme assistant visuel, peut être très utile, parce que c'est pas une personne, c'est pas la peur d'un enseignant, la peur d'un psychologue, la peur... C'est un entraînement par un oiseau. Enfin, un oiseau, oui. Et donc, c'est drôle, parce que ça doit... On doit regarder le cerveau du perroquet qui répète des mots. Voilà. Les chercheurs de Hain et Cocher-Capellan ont montré comment on peut communiquer ensemble. Elles ont associé la gestuelle à la parole, un peu comme faisaient les techniques Montessori, qui sont peu employées en France et qui sont très employées aux Etats-Unis, par exemple. Et ils ont créé un programme qui s'appelle Communicons Ensemble, qui vise à associer la gestuelle à la parole, parce qu'il faut dissocier la compréhension et l'expression. Ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on ne le croit, mais ils l'expriment moins bien, soit par difficulté, soit par angoisse, par anxiété. Je ne sais plus si c'est... Non, c'est une femme, Madame Vitco, que vous connaissez peut-être, qui est à l'Institut Claude Bernard à Lyon, a présenté un programme, j'en avais déjà vu en Espagne, Nelly Signe, avec nous, qui utilise le français signé pour le renforcement lexical par la gestuelle. Comment s'appelle son prénom ? Tsao, à l'université, a montré que le score de formation de l'écriture, alors ça, c'est quelque chose qui m'a surprise, c'est évidemment, tous ces tests sont faits sur un petit nombre d'enfants qui sont dans le laboratoire de recherche. Je vous rends compte de ce qui est trouvé. ça ne veut pas dire que si c'est fait sur 20 enfants, ça ne veut pas dire que sur les autres sens, ça sera pareil, mais c'est les limites de la recherche en sciences cognitives. Mais c'est très intéressant quand même. Elle a montré que la formation de l'écriture, en tout cas chez des enfants, est semblable aux autres enfants, mais que la vitesse de production est plus lente. Moi, ma fille, qui a 44 ans qui a une trisomie 21 partielle et en mosaïque, donc unique cas au monde, donc on ne peut pas comparer, j'ai ses cahiers quand elle était en classe de perfectionnement, elle écrivait bien et aujourd'hui, elle écrit très mal, très mal, mais par contre, elle fait des textos très bien. Ce ne sont pas les mêmes cérébrales qui sont faites pour l'écriture manuelle. et tapés sur des... Et ça veut dire qu'on conçoit dans sa tête des mots, des phrases, des idées qu'on ne peut pas forcément exprimer par l'écriture. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des enseignants, je ne sais pas aujourd'hui comment on fait les orientations des enfants si on le fait sur l'écriture, ça ne doit pas être absolument top. Mais je propose qu'on le fasse plutôt sur les portables parce que ça, ils savent bien faire. En tout cas, Comblanc a montré que les tâches de stockage des apprentissages et de la mémoire sont... sont... Pardon. Que la mémoire visuo-spatiale, ce que j'ai déjà dit, est bien préservée, mais que les tâches de stockage et de rappel des informations sont souvent déficitaires et qu'ils produisent assez bien ce qu'ils ont envie de produire, mais quand on les oblige à rappeler des informations précises, je ne me rappelle pas. Mais quand ça sort, mais peut-être qu'une autre fois, elle l'aura quand même en magasinale. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans les interventions médicales et physiques, alors ça, c'est... Je retourne à Chicago, mais peut-être qu'il y a cancer et trisomie 21, il y a eu un très bon centre, ça s'appelle Onco-Défi, c'est Satchez, c'est le docteur Satchez qui en est responsable, je crois que c'est à Montpellier, il connaît très bien tous les cancers, c'est un anatomopathologiste et il décrit chaque type de cancer avec le nombre de cas, etc. Il a longtemps dit que les cancers solides étaient complètement déficitaires, ce n'est plus tout à fait vrai, il y a les cancers les plus courants sont déficitaires, cancers du sein, cancers du poumon, même passif, cancers de la prostate, mais par contre, il y a certains cancers très particuliers, très spécifiques, le cancer de la peau est très déficitaire, mais il y a certains cancers, en particulier du système nerveux, qui existent quand même. Je l'ai peut-être encore ailleurs. Vous êtes là ? Voilà. Je vous ai dit que le positif. En ce qui concerne les cancers, il y a un gène très important qui s'appelle GATA1. Pourquoi ils ont plus de cancers ? De leucémie. Donc, il y a trois gènes qui ont été mis en évidence. D'autre part, ils ont une auto-inflammation chronique. Alors, il y a un auteur des Etats-Unis qui a essayé de montrer l'inactivation de l'interféron. Ça a été cité tout à l'heure. L'IFN, c'est pour interféron. Et il y a le récepteur de l'interféron qui est un gène du chromosome 21. Si vous donnez une panoplie, il y a de la recherche, et pas uniquement sur les gènes. Voilà. Donc, il a proposé, ce monsieur, que la trisomie 21 soit aussi considérée comme une interféronopathie. Interféron. Donc, ils ont rajouté un haut. C'est un gène. Permettant d'expliquer à la fois plus de cancers du système lymphatique et moins de cancers solides. C'est assez nouveau. Il y a quand même quelques laboratoires. Il y en a un en France que nous avons subventionné qui travaille sur les leucémies. Alors, la dépression, je vous cite là quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est madame le docteur Demigui, qui est au Vinatier, à Lyon, et qui a montré, c'est pour ça que je vous l'ai mis, donc, ce n'est pas les Etats-Unis, qui a souligné l'importance de la dépression, qui fait souvent penser à une maladie d'Alzheimer, mais ce n'est pas. Et surtout, je l'ai souligné en rouge, elle a dit qu'il faut rechercher les causes et donc soutenir par un soutien psychosomatique très important. Et peut-être, vous avez parlé, je ne sais plus, madame, dans votre exposé, vous avez parlé de quelque chose, la médiation, etc. Il y a pas mal de choses qui devraient être plus investiguées dans le cadre des personnes avec 13h21. qui lui a montré qu'elle a dit que si, une fois qu'on a recherché une cause dans la famille, une cause événementielle, pas forcément dans la famille, ça peut être dans le centre, ça peut être des tas de choses, si traitement pharmacologique, il y a, il faut qu'il soit mono médicament, monothérapie, et avec des doses très faibles. Et moi, je souligne ça parce que je connais plusieurs personnes avec des QI très élevées, avec trisomie 21, qui ont eu des, qui ont fait des dépressions gravissimes et qui ont été soignées par des médicaments et qui, ça a été catastrophe. Alors, j'ai pas été regardée parce que c'est des personnes que je ne vois plus. Catastrophe. Et je me demande, il y a des médecins dans la salle, voilà, je vous donne l'info. Faites ce que vous pouvez. Intervention physique, alors, anomalie oculaire, ça, c'est très, très important. Ça, c'est un exposé de Grenoble. Il y a beaucoup de choses, vous avez parlé de la surdité, il y a quelqu'un qui a parlé de la surdité, ou des déficits. Il y a beaucoup de problèmes oculaires qui ne sont pas connus, surtout à l'âge adulte. Il y a un vrai déficit de la prise en charge de l'âge adulte. Et ça aura peut-être à voir avec les anesthésies. Et par exemple, le kératocôme qui est beaucoup plus fréquent chez les personnes avec trisomie 21 est passé sous silence. Nous, on essaye de mettre en place un suivi. On a fait un questionnaire, mais il y a trois jours, la chef de service de NECAR nous a dit qu'il est très mauvais. Le questionnaire, j'ai fait avec des gens de son service. et on essaye d'avoir un suivi des personnes avec trisomie 21 en fonction d'une réponse de questionnaire du médecin traitant, de l'ophtalmologiste et de la famille pour essayer de voir s'il y a un vrai déficit, une vraie méconnaissance des problèmes oculaires dans la trisomie 21. Un quart d'heure. Il va falloir que j'allais vite. Ah oui, parce qu'on va manger. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Je vais passer sur cette... L'activité physique, je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il y a une très bonne étude par Véronique Bricou. J'ai prévu une heure et demie. pour faire baisser certains facteurs de l'inflammation en fonction du sport. Mais elle a souligné néanmoins ne pas faire trop sport car ils sont fatigables. Ça a été dit tout à l'heure. Et donc, il faut jauger. La recherche clinique, vous avez compris, donc je n'ai pas besoin. Mais il faut les autorisations. De plus en plus, c'est compliqué. Il faut les autorisations, les comités d'éthique, les CMPP, etc. Les interventions pharmacologiques, je vais laisser ça tomber. Les interventions pharmacologiques, l'essai Roche, je passe. Vous avez sans doute entendu parler de cet essai Roche. Roche est spécialisée dans les... Pardon. Dans les médicaments qui concernent le GABA. Tout d'un coup, j'ai un doute sur le nom du médicament que quand on a une dépression, on prend toujours, je ne sais plus. Bref. Donc, ils se sont intéressés à la trisomie 21. Ils ont fait un énorme travail sur les souris TS-65DN pour mettre au point un inhibiteur de ce GABA alpha 5. Ils ont obtenu toutes les autorisations pour faire un essai clinique d'abord pilote, puis ensuite multicentrique. le récepteur GABA, comme on doit aller vite. Oui, c'est le Valium. Ils savent faire. Ils ont convoqué, invité, à voir les labos, à voir des exposés de nombreuses associations dont Trisomie 21 France était représentée. Peut-être qu'il y avait quelqu'un de l'API. nous, on y était et il y avait quelqu'un de Trisomie 21 France. Moi, j'avais dit que ça ne marcherait pas, mais pas pour des raisons scientifiques. J'avais dit que ça ne marcherait pas parce qu'ils utilisaient trop de centres différents et peu de personnes avec Trisomie 21 dans ces centres. Bref, ils ont montré... Qu'est-ce qui se passe ? Oui, ça, je passe parce que sinon, j'aurais pas le temps. Et je vous lis ce qu'a dit à Chicago Xavier Lugé d'Arthouy. Tous les résultats sont semblables. Tous les tests pharmacologiques de comportement, des nombreux tests de comportement qui ont été faits ont été semblables entre les personnes qui prenaient le médicament et les personnes qui prenaient le placebo. Pas de différence. J'ai beaucoup discuté avec lui. Non, et ils ont abandonné. Et ça a fait à Chicago un grand problème parce que des familles ont été très concernées par cet abandon parce que leur médecin responsable sur la ville ou la région ne leur avait pas dit que ça avait été abandonné du jour au lendemain. ils l'ont su par les réseaux sociaux. Dirk 1A fait des tas de choses, je ne sais pas, c'est impliqué dans tout. Vous avez cité qu'on a trouvé Dirk 1A des mutations, non pas la surexpression de Dirk 1A comme dans la trisomie humainterre, mais des mutations sur le gène Dirk 1A qu'ils ont impliqués dans un petit nombre mais quand même pas tout à fait négligeable. Maintenant, il doit y avoir 50 cas où il y a des mutations sur le gène Dirk 1A dans des déficiences intellectuelles non syndromiques. Ce gène a à voir avec quelque chose du développement du système nerveux. Les conséquences, voilà. Défauts d'apprentissage de mémoire, anomalie de la croissance des neurites, altération de la plasticité neuronale, retard de maturation des crâniaux, acquisition retardée des fonctions motrices et certaines de ces choses sont présentes aussi sur les souris transgéniques Dirk 1A et sont aussi présentes dans les souris TS65DN et sont absentes si dans ces souris TS65DN on inactive la troisième copie du gène Dirk 1A. Les essais cliniques, alors la molécule miracle, celle-là, EGCG, donc voilà sa formule. C'est une phosphatase et qu'elle ajoute des groupements phosphates à certaines protéines et on l'attribue. Alors, les essais cliniques qui ont été faits, il y en a de trois types. L'un, c'est sans stimulation cognitive. C'est l'essai pilote qui a été publié par l'équipe espagnole. Les résultats que je vous donne sur le rôle de Dirk 1A ont été faits dans deux laboratoires, essentiellement, à Paris sur un type de souris surexprimant Dirk 1A et à Barcelone sur un autre type de souris surexprimant Dirk 1A. Eh bien, trois trucs. Une et l'autre, après l'essai pilote, Raphaël Delatorre a décidé d'avoir un essai grandeur nature avec stimulation cognitive. Je vous montre tout de suite ce qu'est la stimulation cognitive. Voilà le produit. Là, je passe les détails. La stimulation cognitive, c'est un programme sur ordinateur où les 80 personnes sont séparées en deux groupes. et cette stimulation cognitive avant traitement joue le rôle de stimulation, de placebo actif. Alors, pourquoi il a fait ça ? Eh bien, c'est à la demande des parents. Donc, vous avez un grand pouvoir. Les parents disaient, nous, on ne veut pas être dans le groupe qui prend le placebo. Nous, on croit aux bons résultats. On veut avoir le produit. Or, on ne peut pas faire de recherche clinique si on n'a pas un groupe placebo. Donc, ils ont décidé de donner à tout le monde de la stimulation cognitive. Ils avaient 120 enfants avec stimulation cognitive. Après six mois de stimulation cognitive, ils ont séparé en deux les groupes. Ils ont continué à avoir de la stimulation cognitive tous, mais l'un a eu que la stimulation cognitive et l'autre a eu le traitement avec le composé EGCG. Et les tests neuropsychologiques sont dans les domaines cognitifs et aussi dans les domaines du fonctionnement adaptatif, de la qualité de vie, etc. Donc, vous voyez, ils ont fait très attention que ça ne soit pas les différentes méthodes de mesure du QI. Donc, voilà. Et donc, voilà ce qu'on appelle avec stimulation cognitive. Et puis, il y a un groupe à Naples. La maman est chercheure. Elle travaille beaucoup sur le stress oxydant et les mitochondries. Et elle a décidé de suivre comme ça, avec un cas qu'elle a publié, l'EGCG, le même EGCG de la même boîte, à cause des excipients, etc. et d'avoir un antioxydant ajouté. C'était très prometteur. Mais bien qu'ils suivent quelques enfants, ils n'ont pas pu avoir les 250 000 euros qu'il fallait pour faire un vrai essai clinique. Donc, résultat, je les ai en permanence en connexion et ils n'ont pas fait l'essai clinique. Donc, voilà. Alors, il est positif. Vous pouvez être sûr qu'il est positif. Qu'est-ce que je fabrique ? Et pourquoi il est positif ? En partie, c'est parce qu'il rétablit quelque chose qui est altéré dans la trisomie 21. Voilà. Quand on a autant de glutamate que de GABA quand on est tout venant, et puis, dans la trisomie 21, on n'a pas assez de GABA et trop de glutamate. et dire qu'un A est lié à cet excès de glutamate. Ça a été montré chez les souris. Et un inhibiteur de dire qu'un A, le GCG, rétablit chez la souris la balance glutamate-GABA. Ce n'est pas une effrète thé vert comme ça. Les gens qui boivent beaucoup de thé vert, ils ne seront pas... Voilà. Donc, les deux tests basmissaniles, c'était le composé roche, je n'ai pas insisté, et testades, eh bien, rétablissaient, dans les deux cas et pour des raisons différentes, rétablissaient cette balance. Là. Ah, mais j'ai... Ah, le... Voilà. C'est ça l'important. Où on en est aujourd'hui ? Alors, il continue. Les gens, disons qu'il y a eu des améliorations dans la vie quotidienne, des améliorations par imagerie cérébrale, etc. Et aujourd'hui, ils font maintenant un stade plus jeune. Ils avaient des jeunes adultes entre 18 et 30 ans. Aujourd'hui, ils vont passer à la... à la... à une étude sur des jeunes enfants. Ils ne vont pas utiliser le produit de Life Extension. Ils vont utiliser la boisson chocolatée qui fait grossir. Ils le savent. Voilà. Je ne sais pas si... Je n'ai pas la diapositive de la boisson chocolatée. Et on n'a pas pensé à les faire venir. Ça a pu. Barcelone n'est pas trop loin, mais on n'y a pas pensé. Et il y aura quatre essais cliniques sur ces enfants. Donc, essais cliniques pilotes. D'accord ? Un, à la fondation... L'Institut Jérôme Lejeune, fait par... Ah, c'est marqué. Bon. Ciotta, je ne sais plus ce que j'ai fait avant-hier. Ciotta Valti. Et trois, parce que c'est lui qui m'a passé la diapo, il m'a dit études multicentriques. Et puis, moi, j'avais entendu à Grenoble qu'il n'y avait que l'étude de l'Institut. Et en fait, il y aura trois localisations différentes de ces cliniques en Espagne. Voilà. Enfant de 6 à 12 ans, six mois d'intervention, et ça commence. Bon. Voilà. Je crois que c'est tout. Non, il y a d'autres choses, mais pas le temps. Le folate, on en a parlé. Le traitement à la thyroxine, on en a parlé. Le donné Pézil, on en a parlé, mais on n'en a pas vraiment parlé. C'est un truc qui a été donné pour les dépressions. Et le système sérotonin énergique, c'est important, je n'ai pas le temps de vous raconter. Et voilà, je vais passer là-dessus, parce qu'il y a d'autres essais cliniques. Voilà la base de l'essai éventuellement in utero. Voilà à gauche, un contrôle EU veut dire euploïde, c'est-à-dire deux chromosomes 21. Vous voyez les différentes choses de la prolifération des précurseurs, le nombre de cellules, la neurogénèse, l'astrogénèse, le développement des dendrites, la connectivité, la taille du cerveau. La taille du cerveau qui est plus petite. Vous voyez tout de suite à droite, et bien la taille du cerveau est plus petite. Toutes les choses que je viens de vous citer sont altérées. Et l'idée, c'est après traitement, de retourner à la normale pour toutes ces choses. Il n'y a malheureusement pas de pointeur. Voilà. 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 Et donc, alors, il y a encore autre chose. Inhiber un gène d'importance, inhiber le gène d'Irkain à la naissance, voire in utero. Et l'équipe de Lorenz, qui a travaillé à inactiver le chromosome 21 chez la souris, comme dans l'inactivation des deux zyx chez l'homme, permet de réduire. Et grâce aux IPS, on va pouvoir comprendre comment on peut intervenir in vivo pour éventuellement modifier certains gènes. Voilà. Alors, cellules souches, moi, je crois beaucoup à la compréhension de la trisomie 21 et d'autres pathologies grâce aux cellules souches. Je vous dirai très rapidement ce que c'est qu'une cellule souche parce que je ne vais pas faire un cours si j'avais le temps. Je vois. C'est une cellule qui est capable de s'auto-renouveler et de produire toutes les cellules qui vont produire les différents organismes. Système nerveux, système immunitaire, etc. Vous aurez peut-être le diaporama, j'en sais rien. Le dogme voulait que chaque organe héberge ses propres cellules souches, c'est-à-dire que le système nerveux hébergeait ses cellules souches in utero et donnait le système nerveux, les cellules souches du système immunitaire, etc. Le dogme est tombé avec un peu de recherche et on a pu montrer qu'à partir des cellules souches, in vitro mais aussi in vivo, il y a des cellules souches pluripotentes. Et je passe parce que sinon... Et la dernière des découvertes, ça a été, il n'y a pas très longtemps, 2007, les cellules souches pluripotentes induites. On prend un peu de sang de cordon, on prend un peu de sang d'infetus, on prend un peu de peau d'une cellule adulte et on va la dédifférencier puisqu'elle a fait de la peau, on va prendre les cellules de la peau, on va les dédifférencier in vitro avec des composés et on va ensuite les redifférencier dans des cellules du système nerveux, dans des cellules du système immunitaire. Et à l'intérieur, par exemple, du système nerveux, je vais donner une diapo, on va pouvoir différencier en les trois grands types cellulaires du système nerveux qui sont les neurones, les astrocytes et les oligodendrocytes. Et on va pouvoir voir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, on va pouvoir prendre des IPS, des cellules souches pluripotentielles induites d'une personne avec trisomie 21 ou d'une personne contrôle. On va pouvoir dédifférencier, voir des petites choses sur comment elles se dédifférencient et de les rédifférencier et de voir le rôle, comment les astrocytes se font, comment les oligodendrocytes se font, etc. Et c'est vrai pour d'autres pathologies. On va comprendre plein, plein de choses. On passe à ça. On peut même faire des organoïdes. Qu'est-ce que c'est qu'un organoïde ? Eh bien, c'est un petit organe, un organe précurseur de l'organe adulte, fait à partir de cellules souches induites dans telle et telle. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un petit de l'homme. On va faire un petit organe. Un être humain, c'est un tout. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de la trisomie 21 ? Eh bien, elle a pu montrer, par exemple, qu'obtenir des cellules pures, des populations pures de neurones et de cellules gliales et montrer d'où venait, je passe très vite, la balance anormale entre excitation et inhibition entre GABA et glutamate et montrer que quand on inhibe le gène d'Irk1 dans ses cellules redifférenciées en cellules sous et en cellules neuronales, eh bien, on retourne à la normale d'un euploïde. Donc, vous voyez, on a des outils, moi, je trouve ça merveilleux, voilà. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est logique. On ne parle pas de la poudre de perlimpinpin qu'on a trouvée par hasard. alors, oui, c'est ça. Alors, il a montré quelque chose d'important. On le savait, dans une tarte à la crème, on savait que le calcium, il y avait des fluctuations anormales de calcium dans plusieurs types cellulaires dans la trisomie 21 et il a pu montrer, non, c'est la précédente, il a pu montrer que, grâce aux cellules souches, d'où venaient les fluctuations de calcium et il a pu montrer, donc, il y a une protéine du chromosome 21, une autre, qui s'appelle S100-bêta, il a pu créer une plateforme de visualisation des activités neurophysiologiques afin de mieux comprendre les fonctions des astrocytes et des circuits neuronaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, ça, c'est avec les organoïdes qui sont donc spécifiques, pardon, de certaines régions du cerveau et il nous a montré qu'il peut reconstituer un cortex cérébral et il a pu, là encore, montrer les anomalies de GABA et de glutamate dans ce cortex dont, par ailleurs, il y avait une diapositive où on disait beaucoup de ces anomalies sont dues à des problèmes dans le cortex cérébral, grâce à ces travaux de Ming. Et puis, voilà, je voulais, les cellules souches et l'inhibition de la protéine d'IRCA, avec non pas le GCG, là, c'était l'armine, et il a pu montrer qu'on rétablit la guidance optionale in vitro, à partir de cellules souches. Voilà. Message de conclusion. Voilà. Mieux comprendre le développement précoce, étudier les diagnévations par le bon. Alors, juste quand même vous préciser, il y a deux choses. La chose... Oui, non, oui. Oui, deux choses dans cette diapositive. Alors, vous savez peut-être... Ah, mais non, il ne faut pas que je bouge. vous savez peut-être que dans les 80% des cas, le chromosome surnuméraire... Je suis désolée, je suis aussi maman, mais c'est de la science. Le chromosome surnuméraire est d'origine maternelle. À l'aide des cellules souches, il y a ce chercheur, Yasugu Kitabala, qui a essayé de montrer à partir de cellules souches qu'est-ce qui, dans la non-dijonction des chromosomes 21, soit maternelle, soit maternelle, est anormale par rapport à des... Et il a trouvé des choses qui pourraient expliquer pourquoi et qui pourraient retourner à certaines protéines que l'on a tous, mais dont les allèles d'origine maternelle seraient plus impliquées. Et puis, la dernière, c'est quelque chose pour comprendre les cancers et toujours avec les cellules souches. Il a... Oui, alors, toujours avec les cellules souches. Vous savez, donc, on a deux chromosomes maternels et l'un des chromosomes maternels est inactivé. Sinon, on aurait deux copies du chromosome X qui nous rendraient beaucoup plus intelligents que vous, les hommes, qui n'en avez qu'un. Donc, la nature a bien fait les choses. Il y en a un qui ne sert à rien, mais qui sert quand même en remplacement. Et donc, on connaît... C'est un phénomène qui s'appelle la lyonisation et on connaît le gène qui est impliqué dans cette inactivation du chromosome X. Ce gène s'appelle Sixte et le laboratoire de Lawrence, il y a déjà trois ans, a publié l'inactivation in vitro d'un chromosome 21 maternel avec le même gène Sixte. Et là, elle a remis quelque chose, mais elle a voulu étudier une lignée bien particulière établie à partir de ces cellules IPS, c'est les mégakaryocytes. Voilà. Je crois que j'ai terminé pour ce dernier diaporama. Donc, c'est étudier des inactivations pour le gène Sixte que l'on peut ensuite cibler spécifiquement. Et donc, est-ce que ça aura des applications ? Mais ça permet au moins de comprendre. dernier diaporama, c'est Alzheimer. Peut-être que vous n'avez plus de mémoire et qu'on arrête. Il faut remettre l'autre. Dernier. Alors, pourquoi une analogie entre trisomie 21 et Alzheimer ? Pas du tout par la clinique. Pas du tout par la clinique parce que ça n'avait pas d'importance qu'il se détériore. qui marche moins. Ça n'avait pas d'importance comme beaucoup d'autres choses n'avaient pas d'importance. Mais, mais, monsieur Alzheimer avait déjà regardé, c'était la grande époque où on conservait des cerveaux dans du formol. Si vous allez dans certains musées, vous verrez des cerveaux tout venant conservés dans du formol et d'autres atteints de trisomie 21. Il avait vu, il avait fait des coupes de cerveau avec les outils qu'il avait. Il avait vu sur ces coupes de ces petits mongoliens, qu'on ne peut plus appeler mongoliens parce que la Mongolie extérieure a fait une demande à l'ONU. C'est vrai, hein ? Il avait déjà vu des anomalies comme il voyait sur sa fameuse patiente et d'autres. Et donc, on savait qu'il y avait déjà, mais on l'avait oublié. C'est comme les problèmes de sommeil qui ont été vus par M. Jouvet en 1956 à Lyon qu'on avait oublié. Et du coup, on savait. Le premier gène qui a été mis en évidence sur le chromosome 21, c'est le gène APP qui donne ce qu'on appelle les plaques amyloïdes. Alors, je vais passer vite parce que sinon, je n'irai pas au but. Là, j'avais une diapositive sur la mémoire, machin. j'ai malgré... Modification liée à l'âge parce que le vieillissement, il est normal. Alors, toutes les cinq premières diapositives, c'était sur le vieillissement normal d'une population entre guillemets, normale. C'est pour ça qu'on dit plus normal, on dit tout venant. Donc, des modifications, donc réorganisation des fonctions cérébrales en fonction de l'âge, peu importe. Et la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie des 4A, l'amnésie, la phasie, la praxie, la gnosie. Et, par exemple, troubles de la reconnaissance olfatique, les personnes avec trisomie 21, ils n'ont pas une bonne discrimination des odeurs, comme par hasard. Bien, troubles du langage, troubles de la mémoire. Alors, la maladie d'Alzheimer, je vais passer sur ça, mais c'est sur ça. Donc, les caractéristiques, c'est ce qu'on appelle des plaques amyloïdes ou des dépôts amyloïdes qui sont dus à un aspect biochimique qui est dans la diapositive suivante de la protéine APP. Et, ils ont aussi des fibres amyloïdes avant d'avoir des plaques. Et ils ont ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires, qui est la diapositive de droite. Et ces dégénérescences neurofibrillaires sont dues à une protéine qui s'appelle la protéine TAU et qui, comme par hasard, est phosphorylée par TIRCA. Entre autres, parce que ce qu'on attribue à TIRCA, on peut aussi l'attribuer en plus à d'autres protéines. Bien, il y a une perte neuronale, il y a une perte synaptique, voilà. Et la protéine APP, elle est au centre de tout ça. C'est cette protéine APP qui va être coupée et qui va donner, vous voyez en bas, en rouge, les peptides aminoïdes ABTA40 et ABTA42 qu'on mesure. On mesure dans le sang, on a les TAU, etc. On peut détecter comme ça, du point de vue biochimique, une maladie d'Alzheimer. Les protéines TAU anormalement phosphorylées, je vous ai mis ici un microtubule, ça donne ça, l'hyperphosphorylation des protéines TAU, des paires de filaments et des dégénérescences neurofibrillaires et ça atteint l'influx nerveux. Ça bloque l'influx nerveux. La trisomie 21, on a les mêmes plaques, mais pas à 60 ans, pas à 40 ans. On les a très jeunes. Moi, ça fait longtemps que je dis que les peptides amyloïdes qui sont là très, très jeunes, ça a à voir avec la déficience intellectuelle, mais je n'ai pas eu le temps de le regarder. Voilà les dépôts amyloïdes et puis un cas partiel d'une personne qui avait une trisomie 21, un cas spécial, et elle a été élevée, elle est morte il y a une quinzaine d'années, et elle a été élevée comme une personne mongolienne, mais on trouvait qu'elle était intelligente, elle est morte âgée, sans faire de démence, bien quoi. Elle n'avait pas le gène APP en trois exemplaires. Voilà. Donc, la génétique nous apprend beaucoup de choses. Alors, je parle, c'est les mêmes signes cliniques. Ça a été dit tout à l'heure, et je corrige un tout petit peu. Voilà. En gros, dans la population générale, plus de 80 ans, alors c'est une un peu vieille diapositive, 30 %, maintenant on dit plutôt 40 %. C'est pas tout le monde quand même. Et chez les patients atteints de trisomie 21, vous voyez tout de suite pourquoi on n'a pas beaucoup de chiffres. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont vieilles, non pas parce qu'elles ont une maladie d'Alzheimer, mais parce qu'elles n'étaient pas... les personnes âgées aujourd'hui, donc âgées autour de 65, 80 ans, et les trisomies 21, n'avaient pas de cardiopathie congénitale. Parce que celles qui avaient une cardiopathie congénitale n'ont pas été opérées et sont mortes plus jeunes. Donc, c'est très... Donc, les personnes âgées qu'on voit maintenant, eh bien, c'est un groupe particulier. Et donc, ce chiffre... Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Ce chiffre de 50 à 70%, eh bien, c'est à peu près... Bon, moi, je ne suis pas d'accord, mais je ne sais pas. Bon, je passe les détails, les interventions. Alors, Copus, c'est celle qui dit maintenant que toutes les personnes de plus de 70 ans auront une maladie d'Alzheimer. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'elle a un registre particulier pour une raison que je ne connais pas, mais j'ai été lui parler, je la connais. Mais elle a un suivi. Donc, je passe les détails. Juan Fortessa, à Barcelone, a aussi un suivi. Il a regardé les gens autour de 41 ans. 62% de ces personnes n'avaient pas de déclin cognitif. Et parmi les autres, il y en avait... Donc, je n'ai pas eu le temps de refaire le calcul, mais il y a entre 10 et 30% parmi, pour des ans, de 40 ans qui ont une tendance à aller vers des déficits de type Alzheimer. D'où la nécessité absolue de détecter ces signes et d'essayer de les inhiber le plus tôt possible. Non seulement les signes, mais les causes biochimiques, si on peut les trouver. Tout à l'heure, je vous ai dit le QI. Silverman, qui est très connu dans le domaine, a dit que quand on regarde le QI de façon longitudinale sur plusieurs mois, ça permet d'avoir une incidence, enfin, ça permet de montrer éventuellement une incidence dans la MA. Mais c'est des personnes âgées et c'est toujours une grosse écoute. Decker, qui est en Hollande, a fait une grosse étude sur les signes cliniques qui font penser, les signes précurseurs qui font penser à une maladie d'Alzheimer. Et parmi tous ces signes que j'ai écrits, on trouve comme seul signe, ce que je trouve bizarre, mais c'est une seule étude, et en Hollande encore, c'est l'anxiété. Je trouve ça bizarre, mais bon, voilà. Je vous le livre comme elle a été faite. L'image cérébrale a fait énormément de progrès. On peut mettre en évidence les dépôts amyloïdes. On peut mettre en évidence les fibres amyloïdes qui sont avant les dépôts amyloïdes. Et à Lyon, il y a quelqu'un qui voudrait mettre au point une mesure des récepteurs à la sérotonine, mais des récepteurs dynamiques et fonctionnels à la sérotonine pour être un des précurseurs de la maladie d'Alzheimer. Oui, ce que je n'ai pas dit, mais vous avez entendu, c'est de notoriété, les signes de la maladie d'Alzheimer, avant qu'elle se déclenche par un certain nombre de troubles mineurs, sur le plan biochimique, elle est là 20 ans avant. 30 ans avant. Peut-être qu'on a tous les signes. C'est un peu comme les cancers. On a tous des cancers potentiels, mais on élimine les choses. Et en fait, il y a des aspects qui ne sont pas du tout vus, mais c'est une vraie pathologie du repliement des protéines. Et ces amas sont dus à un mauvais repliement et à une mauvaise élimination des molécules mal repliées, des protéines mal repliées. Je passe les détails. Marqueur du déclin, marqueur prédictif, une étude faite par Marie-Claude Potier sur les endosomes et trois protéines, APP, synactogénine et DIRCA, qui sont trois protéines du chromosome 21. Quelqu'un a trouvé une autre protéine, NPTX2, qui corrèle avec la diminution des performances. C'est bien de trouver des protéines, mais encore faut-il savoir si ça corrèle avec quelque chose au cours du temps. Voilà. Encore un autre. Alors, où est-ce qu'on peut regarder ces marqueurs ? Il faut les regarder soit par imagerie cérébrale. et moi, je demanderais que ça figure pour la trisomie 21 à partir de 40 ans dans le circuit médical, si on a suffisamment d'appareils, parce que c'est un problème, et de gens compétents pour les lire. Et puis, il y a une grande partie d'inflammation dans le cerveau, mais on peut mesurer un certain nombre de marqueurs dans le LCR, voire peut-être dans l'urine, voire sur certains aspects cliniques. C'est une étude récente sur les battements des yeux. Il semblerait que le battement des yeux... N'allez pas vous tester vos yeux. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Voilà. Et puis, là, à voir avec, justement, l'inflammation et le système immunitaire, classification des macrophages avec quelque chose de particulier pour la trisomie 21. Voilà. Dire qu'un est diminué. Alors, de façon étonnante, il est surexprimé, mais chez les personnes de développement en Alzheimer, il serait peut-être diminué. Voilà. si je vous le livre, voilà, je passe... Voilà. Conclusion, ce que... Take home, comme on dit, l'AMA dans la trisomie 21 est un problème important avec une incidence d'après l'étude de Coppus plus importante qu'on ne le croirait. Moi, je demande à d'autres études pour que ce qu'elles disent soit totalement vrai. l'imagerie est importante, plusieurs protéines ont été mis et les marqueurs sont mis en évidence dans le LCR, dans le plasma. Donc, ne pas oublier les signes de dépression, les signes dus, comme il a été dit, à des allergies au gluten parce que ça donne des troubles cognitifs et des troubles du comportement et sans doute d'autres problèmes. Mais il y a une corrélation. Il y a d'autres en plus d'une corrélation que comme il n'y a pas d'argent pour la recherche sur la trisomie 21 passée par la maladie d'Alzheimer, c'est aussi ceci étant peut-être que travailler sur la trisomie 21 permettra de bien mieux comprendre la maladie d'Alzheimer parce que, comme il a été dit, elle survient plus tôt dans la trisomie 21, quand elle survient, si elle survient, plus tôt et plus rapidement. C'est-à-dire que quand elle survient, elle survient à 50, même des cas de 40 ans et bien qu'il y ait des cas dans l'Alzheimer classique, enfin pas classique, dans l'Alzheimer avec des mutations. Voilà. Donc, travailler sur la trisomie 21, c'est travailler surtout pour la population générale. C'était la première qui a beau, enfin, c'est le premier propos que j'avais tenu et qui a été rapporté par vous-même, que j'avais dit. Ce n'était pas vous ? Ah, oui. Merci. Merci. Merci.